La ville de Kyoussi dans le département de la Valeur du Thème, région de Cameroun, ayant passé plusieurs années dans le noir, sera bientôt alimentée par l'énergie électrique. Les assurances sont faites par M. Zouezoué, Jean-Marie et deuxième agent au maire à la commune de Kyoussi. Comme vous pouvez le constater, dans la ville, la commune, avec l'appui du gouvernement, est en train de tout mettre en oeuvre pour que dans des brefs délais, on ait de l'électrification urbaine. Mais je peux vous rassurer, au regard de l'évolution des travaux, nous aurons l'électricité dans un maximum de 2 à 3 mois. Ça c'est une assurance. Tout le réseau est en train d'être réalisé, comme vous pouvez le constater. Sur le terrain, les travaux avancent à grands pas. L'énergie viendrait de la centrale thermique construite à l'entrée de la ville de Kyoussi. Dans le souci d'améliorer les conditions de vie des populations de Kyoussi, le gouvernement, à travers le ministère de l'économie et de la planification de l'aménagement du territoire, a alloué une subvention à la commune de Kyoussi pour la réhabilitation de la centrale thermique et le réseau électrique dans la ville de Kyoussi. Il convenait avec moi que l'électricité contribue au bien-être des populations. Parce que non seulement l'obscurité est un facteur d'insécurité, mais aussi dans l'obscurité il y a plein de choses qui peuvent contribuer négativement au bon fonctionnement d'une ville. L'électricité est une ressource très importante pour la population de Kyoussi. Mais nous voulons l'électrification urbaine qui pourra permettre à d'autres promoteurs de grandes structures de venir s'installer. L'électrification de la ville pourra aussi impulser le développement de Kyoussi. Difficile d'avoir le montant de la dotation. Le deuxième agent au maire nous fait savoir que seul le maire titulaire détient les chiffres. Et étant absent, impossible d'avoir le cœur net sur le montant de la subvention. Après la mise en service du barrage de Mmeveleux, l'énergie provenant du barrage sera facilement connectée au réseau électrique de Kyoussi grâce à la centrale pour assurer la relève. Le comté à rebours est donc lancé. Rendez-vous dans trois mois.